...de Sport in Coursiga. Je vous le disais en préambule, une large place est faite aux championnats de France de cross-country qui se sont déroulés du côté de Laval. On vous retrouve Laurent pour évoquer la performance des sociétaires de la JB, de Mourad Amdoni en particulier. Effectivement, ça a débuté aux alentours de 15h05, c'était hier du côté de Laval sur l'hippodrome et la caméra de Jean-Luc Letch a été là. Amdoni lutte en pied à pied pour conserver une 24ème place, une image que l'on n'attendait pas. Pourtant, à l'heure de s'élancer, le sociétaire de la JB est considéré comme l'un des prétendants au titre. D'ailleurs, il se porte d'entrée aux avant-postes. Fidèle à ses habitudes affichées en junior, il se cale dans la foulée du grand favori, Dri Salimer, 6 fois champion de France de cross. Seulement voilà, ces deux-là ont préjugé de leur force. La première bosse va casser leur rythme. La pluie, la boue, des conditions très difficiles poussent même le grand Élimère à l'abandon. Des vraies conditions de cross-country, un vrai parcours de cross-country. On le connaissait, on avait déjà fait des championnats de France ici en 1991, les athlètes avaient beaucoup apprécié. Et là, c'est à nouveau une belle fête de l'athlétisme avec un parcours sélectif. Le natif de Porto V qui n'a jamais connu de telles conditions, il pioche et tente de s'accrocher au peloton des 10 premiers. Malheureusement, sa course vire au calvaire, des crampes au ventre, la saille. Amdouni ne cède pas à la tentation de l'abandon. Il court vers son premier échec depuis bientôt trois saisons, mais il boucle avec fierté les 11,480 km les plus durs de sa vie d'athlète. Ça a été dur, voilà, c'est pas un jour aujourd'hui pour moi, c'est un jour sans. Mais j'espère maintenant, il faut continuer à travailler et chercher encore plus haut. Et voilà, j'ai pas abandonné, je suis fier de moi aujourd'hui. Devant le Marocain, Marda Moussassa Becker remporte la course. Le titre de champion de France revient au français Mokhtar Benari. Sur les 456 partants, 70 abandons auront été enregistrés la preuve de la dureté du parcours Lavalois. Une vraie journée de cross-country qui restera gravée dans la mémoire de Mourad Amdouni. Une journée où il aura beaucoup appris, une journée où dans l'adversité il aura fait montre d'un vrai caractère. Alors Mourad, comment vous avez vécu ça ? Comme un échec ? Non, non, pas comme un échec, mais bon, j'ai appris beaucoup de choses. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, donc voilà, j'ai eu mal au ventre, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, maintenant il faut regarder de l'avant. Et voilà, là je me prépare pour cet été, pour les JO Olympiques, l'éminion pour les JO Olympiques. Le départ a posteriori comme ça à froid, est-ce que vous considérez avoir fait une erreur de vouloir à tout prix aller aux avant-postes avec Elimer sur un rythme très très impressionnant ? A mon avis, vous étiez aux alentours de 23-24 km heure de moyenne sur un terrain impossible, c'était peut-être trop. Oui, bien sûr, parce que comme Elimer, il a beaucoup de l'expérience, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a gagné. Il a gagné six fois le championnat. Donc voilà, je l'ai suivi, moi j'ai vu derrière que voilà, je voulais faire l'échappée, donc on était moi et lui. Vous ne regrettez pas ce choix ? Non, non, je ne regrette pas ce choix. Afid, à froid comme ça, vous pensez que Mourad est parti trop vite ? Non, c'est sûr que s'il avait mieux géré, il aurait pu prétendre dans les cinq premiers. Mais bon, même peut-être, même le podium. Mais c'est sa première année en senior, il a encore des années et des années devant lui. Moi, je pense qu'il n'a rien à regretter, parce que s'il ne s'a pas tenu cette année et l'année prochaine, je pense qu'il a de belles années devant lui dans le cross et sur la piste aussi. Un mot quand même sur le terrain. Le terrain, il était carrément impossible, très beau, très gras. Mourad n'avait jamais connu de telles conditions et en plus, ce n'est pas tellement adapté à son style. Non, c'est sûr. Et en plus, on a vu que celui-là qui gagne, il doit avoir 35 ans, c'est une moyenne d'âge. C'est les coureurs d'expérience qui ont été aux avant-postes et ce n'est pas vraiment son style. Ça aurait été un terrain où on peut s'exprimer un peu mieux. Plus roulant. Plus roulant, on va dire. Là, ça donne moins de chance à tout le monde, on va dire. Mourad, malgré tout, vous avez fait talège d'un gros mental. Vous avez songé à abandonner à un moment donné ? Oui, bien sûr. Il fallait que je finisse la course. Quoi qu'il se passe. C'est la culture de la JB, c'est ce que vous avez inculqué Pierre Barthes ? Surtout, c'était pour le club, c'est pour tout le monde. Le sport, des fois, on a de la malchance. Il faut savoir aussi perdre. On n'en est pas toujours bien. On va écouter un petit peu l'avis de Franck Chevalier, le directeur technique national, sur votre course, Mourad, si vous le voulez bien. On connaît tous le potentiel de Mourad. On sait que c'est un jeune qui a énormément de talent, beaucoup d'ambition, un petit peu trop visiblement sur cette course. Il s'est laissé emporter par Driss. Driss s'était fixé un objectif élevé. Il voulait être champion de France à nouveau. Il savait qu'au sprint, il n'avait aucune chance. Donc, il fallait qu'il fasse la différence au début. Et il est parti un peu vite, probablement un tout petit peu trop par rapport à ses capacités du moment. Et Mourad était dans son short. Donc, il l'a entraîné dans sa perte. Malheureusement, Mourad manque encore d'expérience à ce niveau-là. En junior, il s'est tiré son épingle du jeu. Mais en senior, ce n'est pas la même histoire. Il a énormément de talent. Maintenant, il lui reste à prendre le temps de travailler, être patient. Parce qu'il faut un petit peu de temps pour retrouver le niveau qu'on a en junior, en senior. Et puis après, normalement, d'ici 2-3 ans, on devrait le retrouver en équipe de France senior. Afid, il n'est pas tendre, Franck Chevalier avec Mourad Amdonier ? Il n'est pas tendre ? Ah, c'est sûr. Bon, mais c'est bien. Parce que ça donne envie de prouver le contraire. Donc, tant que c'est comme ça, ça va. Mourad, il le sait. Et plusieurs fois, on n'avait pas cru en lui, même dans les catégories inférieures. Et il a toujours su prouver le contraire. Et au contraire, ça nous donne un objectif en plus. Vous allez revenir dans un certain anonymat. Ça va profiter à Mourad, ça, à votre avis ? Oui et non. Mais de toute façon, lui, il travaille. Une fois que les championnats sont finis, on se consacre toujours au travail. Et on est dans l'anima, de toute façon. Justement, Mourad, votre objectif désormais, c'est la piste. Vous êtes une semaine où vous ne faites plus rien. Et là, vous allez vous tourner vers la piste. C'est votre terrain de prédilection, la piste. Bien sûr. Là, je vais tout prouver pour la Fédération d'Athlétine française. Je vais faire tout pour la Corse. Malheureusement, pour les championnats de France de crosse, la Corse n'a pas mérité ça. Mais j'espère bien que je vais faire tout pour y arriver, pour les championnats olympiques. Les JO, c'est vraiment son rêve. Vous y croyez encore ? Il faut faire 3,34 et quelques sur le 1005. C'est les minimas fixés par la Fédération française d'athlétisme. C'est possible, la Fédération, sincèrement. C'est possible. Pour 2008, dès Pékin. Moi, je pense plutôt 3,36 et que la Fédération fasse une fleur. Parce que c'est quand même les minimas demandés par l'IAF à tous les pays du monde. Et qu'en France, il y en a deux qui peuvent les faire. Après, c'est assez jouable pour lui, en tout cas. Mais je pense que vu la saison dernière sur 1 500 mètres, cette année, on peut voir très loin. Bien sûr, maintenant, il le sait qu'il faut toujours travailler plus. Et moi, je pense que ce n'est pas encore fait. Mais c'est possible. Ici, ça venait à ne pas être fait. Il y a les championnats du monde. Il y a encore deux, voire trois Olympiades encore derrière. Merci, Afi. Vous allez céder la place à Pierre Barthes, le président de l'AJB. Mais avant cela, nous allons écouter ce que pense Bernard Amsalem, le président de la Fédération française d'athlétisme, à propos de l'AJB. C'est un club qui a un mérite énorme parce que c'est un club qui fait dans le social avec un objectif d'excellence. Et grâce au travail de son président, M. Barthes-Li et de toute son équipe, il arrive à sortir des athlètes de très haut niveau. Et d'ailleurs, un d'entre eux est un des grands espoirs de l'équipe de France, vainqueur du championnat d'Europe junior cet hiver. Déjà parmi les meilleurs jeunes de 20 ans, de moins de 20 ans d'Europe. Donc c'est pour nous un grand espoir du demi-fond. Justement, Mourad Amdouni, vous le suivez particulièrement, la Fédération ? Bien entendu, il est sur la liste des athlètes appelés Destination 2012, suivis par la Direction Technique Nationale. Donc évidemment, c'est un athlète sur qui on fonde beaucoup d'espoir. Alors peut-être pas en 2012 parce que c'est peut-être un peu court pour lui, mais en tout cas, vraisemblablement en 2016. Encore que, compte tenu de ses qualités, dès 2012, à mon avis, il peut être aux Jeux de Londres. Est-ce que vous êtes de l'avis de Bernard Amsalem, Pierre Barthony ? J'aurais du mal à être de l'avis de M. Bernard Amsalem parce que sur beaucoup de points, je ne partage pas du tout sa vision d'athlétisme qui nous a conduits déjà à deux désastres. Helsinki, au championnat du monde, il y a deux ans, et Osaka, il y a six mois. Cette gestion de l'athlétisme-là, non, je ne peux pas la comprendre. Il voit plutôt Mourad sur la prochaine Olympiade. Vous, vous le voyez dès 2008 ? Il serait difficile de ne pas le voir pour les prochaines Olympiades 2012-2016. Mais si vous le permettez, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Hier matin, à Laval, à 10h, pendant que nous prenions la collation avant de partir pour l'hippodrome, j'ai reçu un coup de fil de celui qui reste avec Mimoune, Alain Mimoune, le plus grand champion français de demi-fond de tous les temps, Michel Jazzy, qui suit les athlètes de la JB, qui connaît chacun des athlètes de la JB par leur nom et prénom, et particulièrement, bien sûr, Mourad. Et il me recommandait de dire à Mourad ceci. Dites-lui qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'essentiel, quel que soit son résultat. L'essentiel, c'est qu'il se consacre au minima pour les Jeux Olympiques de Pékin 2008. Moi, j'y crois. Transmettez-lui ce message. D'accord, c'est un beau message. Pierre, on va revenir un petit peu sur la journée de la JB avec, on va le voir tout de suite, des images des cadets et des jumeurs. Vous étiez titré, soit vice-champion, soit champion de France depuis six ans. Là, vous repartez de Laval avec aucun podium. Vous faites 15e en cadet par équipe, 6e en junior, 19e en senior. C'est un échec ? Non. L'échec aurait été de ne pas être au championnat de France. Nous étions au championnat de France. En cadet, nous avions une équipe composée de trois premières années qui découvraient la compétition et de trois autres cadets qui étaient remplaçant l'année dernière. En junior, nous étions... Quatre premiers qui... Et c'est les quatre premiers. Donc, hier, sur la course d'hier, les trois premiers seraient montés sur la deuxième place du podium, confirmant donc notre titre de la saison dernière avec Mourad Amdouni. Il y a une belle place, celle de Julien Barth, au lit 61e en senior. C'est à saluer, ça aussi ? C'est une belle place. C'est de Azna Benanaya, qui fait 46e alors qu'elle avait été 87e l'année dernière dans le cross-cours femme. A saluer aussi le retour d'Azna Benanaya à la JB. Et deux filles en finale des championnats de France, il y a longtemps que nous n'en avions pas eue. Et il y a quand même une médaille de bronze espoir, ce qui n'est jamais vu dans l'athlétisme. Voilà. Et la 24e place. Avec Mourad Amdouni. Et la 24e place, c'est une première également. Et en même temps, notre équipe classée, alors qu'elle n'était pas qualifiée à l'aise, mais les 4 athlètes permettent un classement par équipe. Et bien sûr, le 4e nous fait, comme en junior, tomber. Sinon, on aurait terminé hier sur les 3 premiers, nous étions 13e. Mourad, juste un mot pour finir un petit peu cette spéciale championnat de France de cross. Vous allez vous tourner vers la piste. Vous comptez faire des meetings importants ? Vous allez essayer d'être inscrit un peu au niveau européen, au niveau international ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, on va voir avec Pierre et mon entraîneur. Voilà, on verra bien cet été. Donc là, on n'a pas encore prévu. Mais ça va se faire bientôt. Pierre, vous pensez que Mourad peut être invité sur de grands meetings ? Il va l'être. Et nous ferons également tout ce qu'il faut pour qu'il puisse bénéficier de ce que tout athlète de son niveau... Mourad, hier, n'a pas perdu le niveau. Il a perdu la course, mais il n'a pas perdu le niveau. Je pense qu'il a acquis, comme vous le souveniez tout à l'heure, par son tempérament, une chance supplémentaire d'aller plus loin. La défaite n'est négative que pour ceux qui ne savent pas tirer les leçons. De suite, Mourad l'a tiré. Nous l'avons tiré avec lui. Et nous allons faire ce qu'il faut pour que d'autres victoires viennent couronner son parcours dès à présent. Merci à tous les deux. Voilà, Xavier, ce que l'on pouvait dire sur ce championnat de France de crosse à Laval. Merci, Laurent, et bravo à tous. On ne quitte pas le domaine de l'athlétisme. Pour sa troisième saison d'athlétisme, Jean-Baptiste Bianca-Marie, 18 ans, ce mois-ci, brille déjà au lancé. Le licencié du GFCOA participera le week-end prochain au championnat de France de lancé long, disques, javelots et marteaux. Les instances nationales de la discipline suivent pas à pas sa progression. Reportage Céline Lerouxel et Franck Rombaldi.